70 millions de soldats, plus de 20 millions de blessés, 10 millions de morts et la chute de 4 empires, Russes, Austro-Hongrois, Allemands et Ottomans, la Grande Guerre a été la première guerre totale du XXe siècle. 28 juin 1914, l'assassinat à Sarajevo de l'héritier du trône d'Autriche-Hongrie par un étudiant serbe de Bosnie entraîne une réaction qui, par le jeu des alliances entre grandes puissances, fait basculer le 3 août le monde dans un conflit sans précédent. Le 22 août est le jour le plus meurtrier pour la France, qui perd 27 000 hommes lors de la bataille des frontières. D'abord bousculée par l'offensive allemande, la France et la Grande-Bretagne contre-attaquent début septembre lors de la bataille de la Marne. Le front occidental se fige ensuite pour 3 ans sur une ligne allant de la Suisse à la mer du Nord, malgré d'innombrables offensives, comme à Verdun ou dans la Somme. Face au blocage du front de l'Ouest, Churchill lance en 1915 une expédition des alliés contre l'Empire ottoman dans le détroit des Dardanelles pour établir une jonction avec la Russie. Mais la campagne se solde par un échec sanglant. Ce n'est qu'en avril 1917 que l'issue de la guerre va basculer, avec l'entrée dans le conflit des États-Unis contre l'Allemagne. Mais au même moment, la Russie s'effondre et en octobre 1917, le régime révolutionnaire bolchévique s'empresse de demander la paix. La guerre de mouvement reprend en 1918 à l'Ouest. L'Allemagne joue son va-tout en lançant plusieurs offensives au printemps. Aucune ne sera décisive. Au début de l'été, les alliés renforcés par les Américains prennent le dessus et forcent l'armée allemande, épuisée, à battre en retraite. Le 11 novembre 1918, c'est la victoire des alliés. L'Allemagne signe à Rotonde un armistice qui est en fait une capitulation. Elle débouchera sur le traité de Versailles le 28 juin 1919, qui contient en germe les causes de la Seconde Guerre mondiale. Sous-titrage Société Radio-Canada